Générique Voici l'incroyable histoire de Steven, un jeune catcheur belge qui ne vit pas le rêve américain mais bien le rêve mexicain. L'homme s'apprête à vivre sa passion dans la patrie du catch. Comment en est-il arrivé là ? Voyez la belle histoire de Steven, le catcheur borin et c'est signé Fiona Collien. Son nom de scène, Steve Cunningass. Sa passion, le catch. Son trait de caractère le plus prononcé, sa détermination. Voici Steven, de son vrai nom. Il a 27 ans. Et voici ma belle histoire. Et dans cette belle histoire, il y a d'abord une petite valise. Son contenu est précieux. Il s'agit de la tenue de catch de Steven. Il y a bien sûr la tunique, les bottes qui recouvrent ses mollets, sans oublier quelques accessoires. J'ai en effet cette peau ici qui représente justement la peau du lion, qui est ici. Et ensuite, j'ai ce masque qui me permet lors de mon entrée de montrer aux gens qui je suis en fait. Mais ceci n'est qu'un masque. Il y a mieux en dessous. Chacun son personnage, chacun son style, évidemment. Mais moi j'utilise justement l'attitude du lion lorsque je prends sur le ring. Steven n'est pas catcheur professionnel, non. Dans la vie de tous les jours, il est fonctionnaire. Mais dès qu'il le peut, il quitte le bureau pour le ring. Et il rejoint son ami Mike. On le sent, les deux hommes meurent d'envie de commencer le combat. Mais d'abord, ils doivent aider à construire le ring. Car la Belgique, ce n'est pas l'Amérique. Chez nous, il y a très peu de structure pour pratiquer le catch. Jean-Claude, ton ring, il fait une tonne 5 ? Une tonne, une tonne 5 ? Une tonne 5, totale. Voilà, vous avez une tonne 5 ici présents. Et souvent, les propriétaires de salles sont très très réticents d'avoir ce genre d'infrastructure posée sur leur sol. Alors quand ils trouvent un ring, comme ici à Anden, ils y vont sans hésiter. Mike, le bodybuilder. Et Steve, le viking. Les deux hommes n'ont pas peur de s'affronter au corps à corps. Sur le ring, place au combat, avec des prises, des figures, mais aussi des chutes monumentales sur un tout petit tapis de sol. Oui, ça fait mal. Je vous avoue que là, je ne vous parle pas sans douleur. Mais sincèrement, si je n'avais pas la préparation physique que j'ai derrière, en effet, après juste la première chute qui m'a fait faire, j'aurais beaucoup de mal à me relever. Et pourtant, Steven retourne rapidement sur le ring. S'il y a bien une chose qui l'agace, c'est qu'on considère le catch comme un simple spectacle. Pour la croyance populaire, pour tout le monde d'ailleurs, pratiquement, le catch n'est pas un sport. Le catch est simplement une comédie. Même pour certains, nous ne sommes que des comédiens. Alors que non, nous sommes des sportifs avant tout. Oui, il y a un côté spectacle lors de nos entrées, lorsqu'on est avec le public. On incarne un personnage. Mais voilà, on incarne un personnage. Mais une fois sur le ring, je peux vous assurer que c'est que le côté sportif qui joue. Pour vous, c'est un vrai sport ? Pour moi, c'est un sport à part entière, en effet, oui. Comme un judoka, comme un karatéka ou même un footballeur. Mais justement, à le voir, on se demande comment un petit gars du borinage est tombé dans le catch. Pour le comprendre, Steven nous emmène chez sa grand-mère, à Dours. Ça a été la journée ? Françoise est fan de catch depuis toujours. Elle suit tous les combats qui passent à la télévision et elle a toujours un petit commentaire. Voilà, et hop, j'aimeuse, il est à terre. Voilà, perdu. Cette passion vient de ma grand-mère ici, juste à côté de moi. Étant tout petit, elle m'a initié justement au catch en me mettant devant la télévision et en m'expliquant un peu les différentes choses. Un jour, je lui ai dit, quand tu vas être grand, tu vas devenir catcheur en riant comme ça. Mais maintenant, voilà. La blague est devenue une réalité. Elle est devenue une réalité. Françoise est la plus grande fan de Steven. Elle garde tout ce qui le concerne. Et notamment, les affiches qui annoncent ses galas. Sur ces photos difficiles de reconnaître le jeune Steven, c'était au tout début de sa pratique du catch. Aujourd'hui, à 27 ans, il veut passer la vitesse supérieure. Alors il multiplie les galas dans toute l'Europe. Ce qu'il adore, c'est de sentir l'énergie du public. Et même s'il perd ses combats, à l'étranger, au moins, le lion borin se sent considéré comme un véritable catcheur. En Allemagne, aux Etats-Unis, c'est des idoles, les catcheurs. Ils sont idolâtres. Même en Allemagne, il y a des fans partout. Mais chez nous, c'est... Dans les autres pays, on est considéré comme des sportifs lorsqu'on dit qu'on est catcheur. Alors qu'en Belgique, on est considéré comme des clowns. Il n'y a pas ce côté, justement, je veux dire, admiratif du fait qu'on est des sportifs, qu'on s'entraîne tous les jours et qu'être sur un ring, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est ça, ce travail. C'est quelque chose de très difficile. Nul n'est prophète en son pays. Steven en est conscient. Mais s'il garde la Niac, c'est qu'il a un grand projet en tête. Dans quelques semaines, il ira faire ses armes au Mexique, la patrie du catch. J'ai été repéré ici sur les rignes en Belgique par un catch au Mexicain qui était venu donner un séminaire. Et au terme de ce stage, il m'a invité à venir m'entraîner chez eux et peut-être plus, on ne sait jamais. Le catch au Mexique, c'est totalement différent de par chez nous. Comme je dis, pour moi, c'est une espèce de religion pour les gens. Les catcheurs mexicains, les luchadors, comme on les appelle, sont considérés comme des demi-dieux pratiquement. C'est vraiment une autre atmosphère et un autre rendu par rapport au côté fan, fan-catcher. Ça va représenter quoi pour vous d'y aller ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Un rêve d'enfant qui se réalise, tout simplement, déjà premièrement. Et ensuite, pourquoi pas, un tournant dans ma carrière, une possibilité de grandir plus au niveau du catch puisque ça pourrait peut-être m'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités et pourquoi pas de voyager encore plus. C'est une fierté quoi. Une très très grande fierté. À son retour du Mexique, Steven rêve d'ouvrir une salle en Belgique. Mais il sait qu'il doit être patient, avancer pas à pas, ce qui n'est pas forcément évident quand on rêve d'être un lion. Sous-titrage Société Radio-Canada